Le 28 septembre est une date qui a doublement marqué l'histoire de la Guinée. Elle symbolise à la fois la joie et la douleur, selon le président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, UFDG. Célu d'Alain Diallo rappelle que le 28 septembre 1958, le peuple de Guinée a fait le choix de prendre son destin en main en votant massivement non à la colonisation et oui à l'indépendance. Il ouvrit ainsi la voie à la décolonisation de l'Afrique. Il précise que le 28 septembre 2009 au stade du même nom, des crimes ignobles et indignes de notre peuple croyant furent perpétrés en plein jour. 157 citoyens furent massacrés et une centaine de filles et femmes violées. L'ancien Premier ministre souligne que depuis 12 ans, les Guinéens attendent que les responsabilités de ces crimes soient situées et que les victimes aient droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Il se réjouit de l'avènement du Comité National du Rassemblement pour le Développement, CNRD, au pouvoir, avec à sa tête le colonel Mamadidou Ombouya, qui est engagé à faire du droit et de la justice sa boussole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !